Bon, je vous fais encore cette review, mais après c'est promis, je sors me promener. Et voilà, j'ai retrouvé encore un super jeu qui a une allure assez particulière. Évidemment, il n'est pas du tout en 3D, il est en 2D, mais c'est de nouveau un de ces jeux qui se joue directement dans le navigateur, qui est totalement gratuit et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Je n'ai vraiment pas l'habitude de ces jeux. Celui-ci, c'est un jeu de type Tower Defense, mais là, on a un HTML5, Tower Defense, c'est le nom de ce jeu, je vous mettrai le lien dans la description, donc n'oubliez pas d'aller jeter un oeil et de cliquer. Donc, on va commencer la partie. Alors, c'est marqué un petit peu en japonais, je suis assez particulièrement fan des jeux typiquement comme le Go. Là, franchement, en termes de configuration, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais commencer par placer une première tour de tir. Et alors, le but du jeu, c'est qu'on a des ennemis qui vont sortir par ce petit trou ici, et puis qui vont venir essayer de rentrer à l'intérieur de ce trou-là. Donc, c'est vraiment tout simple. Alors, on va commencer, on va placer cette première tour, et normalement, l'ennemi ne devrait pas tarder à poindre son nez. Voilà, je vais en placer une deuxième ici, ça ira plus vite. Alors, au début, on a chaque fois un nombre d'ennemis plus important qui va apparaître, et à chaque fois qu'on va abattre un certain nombre d'ennemis, quand on tue un ennemi, en fait, on gagne de l'argent, et du coup, on peut s'acheter des nouvelles tours. Et alors, là où il y a une analogie avec le jeu de Go, donc là, je vais me racheter encore une tour. L'analogie avec le jeu de Go, c'est qu'on a tendance à essayer de faire parcourir. C'est un truc que je n'ai pas tout à fait compris au début, mais le but, c'est de faire parcourir à l'ennemi le maximum de chemin pour lui tirer dessus, pour avoir le temps de lui tirer dessus, et donc d'être sûr qu'il n'arrivera jamais jusqu'à la base. Donc, première chose à faire, sans perdre de temps, c'est fermer un maximum, en fait, le chemin, et puis, mettre assez rapidement des tours assez puissantes qui vont pouvoir avoir aussi un certain champ, parce que suivant certaines tours, on n'a pas forcément les mêmes champs d'action. Celle-ci est plus puissante, mais elle tire moins, elle a moins grand détecteur. Et puis là, on a des tourelles Tesla, qui écoutent quand même un bras, puisqu'on est déjà sur du 2000. Voilà, donc je vais essayer de contraindre mon ennemi à encaisser un maximum dans la tronche, avant de se présenter jusque devant le trou. Donc, vous comprenez un petit peu le principe. Vraiment, le jeu, alors je ne peux pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, moi, je ne peux pas le faire plus grand. On est sur cette configuration comme ça, il n'y a pas de settings pour avoir un jeu plus grand. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de leur corser, augmenter la difficulté du parcours, comme ça, ils vont se faire canarder un maximum. Donc là, je vais les faire remonter. Comme ça, je pourrais installer des tours. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus d'ennemis, maintenant, c'est déjà beaucoup plus difficile. Alors, eux ne peuvent pas tirer. Et vous allez voir que ça va se corser assez rapidement. On a commencé avec un seul personnage hyper facile à abattre. Alors là, l'idée, vraiment, au début, je ne l'avais vraiment pas pigé, justement comme ça. Voilà, alors là, c'est déjà mal barré parce que j'ai déjà installé une tourelle ici. Vous allez voir que j'ai peut-être mal joué, en fait, en voulant trop vite leur faire faire un chemin. Voilà. Donc ça, ici, on est passé de... On était à 100% et on est à 95%. Ça veut dire que je n'ai pas très bien fait mon travail. Je vais repasser encore une tourelle ici. Et puis, on va assez vite placer des engins un petit peu plus dangereux qui vont mieux nous défendre. Là, franchement, je n'ai pas super bien joué, je pense. Alors, c'est toute la stratégie, justement. Donc, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Ce n'est pas un problème, là, de l'enregistrement. Il n'y a pas du tout de son. C'est juste de la pure stratégie. Et donc, suivant comment on commence, ça se finit plus ou moins mal. Donc là, franchement, je ne suis pas très fier de moi. Alors, au prochain tour, je vais gagner un petit peu d'argent. Je vais pouvoir acheter une tourelle un petit peu plus puissante. Ça va déjà très vite, là. Voilà. Dès qu'on a 300, on va pouvoir acheter une tourelle qui fait déjà un petit peu plus de dégâts. Voilà, on va la mettre ici, comme ça, elle tire tout de suite. Elle cause tout de suite des gros dégâts. Alors, il y a des ennemis qui sont vraiment résistants, par ça. Donc, je vais installer des tourelles tout en augmentant... Alors, je ne peux pas leur barrer la route. Ils doivent avoir un échappatoire. C'est les règles du jeu. Voilà, j'ai une tourelle un petit peu plus puissante. Donc là, ils se prennent les tirs de deux tourelles, en fait. Donc ça, c'est bien. De deux tourelles puissantes, plus toutes les autres. On va peut-être mettre encore une là qui va leur canarder dessus. Bon, ces ennemis-là sont vraiment beaucoup plus résistants. Je vous montrerai après une capture d'écran, justement, du score que j'ai réalisé dans la précédente partie. Mais je pense que j'ai quand même mieux commencé, là. Franchement, ce n'est pas fameux. Donc là, ce n'est pas très bien parti. Donc l'idée, c'est ça, en fait. Ce que j'essaie de faire, c'est de créer un chemin long, le plus long possible, en fait, pour qu'il serpente partout dans le niveau. Et puis, on installe un maximum de tourelles de catégories puissantes, donc de type Tesla, si possible, par la suite, pour avoir un maximum de chances de les détruire. Bon, il ne m'a pas fait beaucoup de mal, parce que c'est tributaire, en fait, du nombre énergétique qu'ils ont. Si jamais j'avancerais peut-être un petit peu la vidéo, parce qu'il y a des petits moments qui ne sont pas forcément très intéressants, là, quand on attend de gagner justement un petit peu d'argent. Bon, je vais leur mettre des tours ici. Bon, dès qu'on va commencer à gagner un petit peu plus, on pourra installer des tours un petit peu plus puissantes, mais là, franchement, je ne suis pas hyper fier de moi. Donc là, j'ai pu installer des tours supplémentaires, ici, qui sont puissantes, tout en essayant de rallonger, évidemment, le parcours. Là, comme je disais au début, on va essayer vraiment de les pousser à aller jusqu'en haut. Voilà, là, je peux en mettre encore une. Et puis, on va les faire redescendre devant, avec des plus petites, pour économiser de l'argent, bien sûr. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Alors, en espérant que ça va se passer mieux, mais là, franchement, elles ont déjà beaucoup plus de fil à retordre que tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est vraiment de les ramener à se faire reganarder. Voilà, je vais en mettre. Dès comme ça, en espérant que j'aurai rapidement de l'argent pour en avoir des mégas beaucoup plus puissantes. Mais en attendant, c'est déjà pas mal. Là, franchement, quand ils vont passer dans le sillage, ici, ils vont vraiment bien ramasser dans la tronche. Si j'ai de la chance, je sais pas. Franchement, la partie d'avant, j'ai moins bien commencé, mais après, ça a vite tourné fortement à mon avantage. Donc là, je suis vraiment obligé de laisser toujours un carreau de libre. Je pourrais évidemment, pour ceux qui diront dans les commentaires, t'avais qu'à simplement leur boucher le passage. Évidemment, c'est pas aussi simple. Ce que j'aime bien faire, c'est créer des premières lignes avec des petites au début pour bien les canaliser. Et ensuite, dès que possible, dès que possible, en fait, créer justement des rangées supplémentaires derrière avec des trucs plus puissants qui peuvent bien canarder. Voilà, on va quand même les empêcher là de rentrer. Parce qu'on gagne quand même pas mal d'argent quand on les détruit. Allez, 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 allez. Ah mince. Bon, j'ai regardé des petites vies ici. On est passé de 70 à 75. Allez. Là, il faut vraiment commencer à faire très gaffe. J'aimerais bien me payer une Tesla. Parce qu'alors là, ça change vraiment la donne quand on en a une. Je vais peut-être leur mettre un gros morceau ici. Ça va quand même bien aider à les ralentir. Et puis là, je vais repréparer mon chemin qui monte avec des comme ça. Alors là, ils vont vraiment très rapidement. Je pense que là, je vais vraiment, ça va vraiment être nécessaire de pouvoir poser une Tesla rapidement. Moi, je me suis découvert une légère affinité pour ce genre de jeu. Franchement, que je ne connaissais pas. Enfin, j'avais entendu parler mais je n'avais vraiment pas beaucoup joué. Si vous en connaissez des mieux. Alors moi, j'en ai déjà un qui est pas mal en réserve. Voilà, je vais pouvoir juste poser une Tesla. Alors, je vais peut-être me la mettre. Il faut qu'elle ait un maximum d'impact pendant un maximum de temps. Je pourrais la mettre là. Et puis, on va continuer à allonger le parcours. un maximum. Peut-être que je pourrais arriver à faire un meilleur score que la dernière fois. Ce serait assez incroyable. Bon là, il va très vite falloir que j'installe des Tesla. Pour l'instant, c'est pas mal efficace. Voilà, donc on va la mettre on va la mettre là. Ah, je ne peux pas. Je la mets ici. Comme ça, ils se font dégommer dans tous les sens. Même s'il y en a qui passent, ils arrivent droit devant une Tesla. Franchement, je n'aimerais pas être à leur place. Je vais peut-être essayer d'en mettre. Ici, je me suis laissé de la place justement pour foutre un maximum de super gros trucs. J'en mets une là, je pense. voilà. Donc là, on commence à avoir pas mal de Tesla. Ça commence à devenir très dangereux pour eux. Vous voyez que c'est extrêmement efficace ces petites tourelles. Il ne faudra pas que j'oublie de continuer mon ouvrage de chemin. le chemin du canardage. 48 000. Donc ça, c'est le score. Ici, 48 000. Ici, on est pas mal stratégique pour des Tesla. Je vais faire ça justement comme ça. Ils sont vraiment pris en porte-à-faux. ça aurait été pas mal avec du son, mais ça aurait peut-être été un peu fouillis si on avait le son de tous les canons. Je crois qu'il a choisi sagement la meilleure option. Alors, je vais continuer mon chemin. Il ne faut pas mettre trop de trucs pas très puissants parce que après, on n'a plus de place pour équiper avec des trucs puissants justement. Vous voyez là, il y a des trucs hyper solides qui vont très vite donc justement, il faut faire vraiment gaffe bientôt remettre une tourelle. Je vais peut-être en mettre une ici parce que là, elle va tirer dans tous les sens. Voilà. Elle va tirer sur les mecs qui arrivent ici. Ici, je pourrais mettre des rangées de Tesla par exemple et puis, elles vont tirer aussi ici au retour. Ce qui est vraiment excellent. Bon placement. Vous voyez que c'est déjà vraiment le gros bordel. Ce qui est génial, c'est qu'on a des petites formes géométriques comme ça qui sont symboliques et puis, le jeu est vraiment attractif. Je trouve personnellement qu'il est vraiment très attractif. Voilà. Donc là, je n'ai pas très bien fait mon travail visiblement. j'ai du monde qui rentre à la maison. Il faut que je continue de resserrer mon étau. Voilà. Ils vont passer ici. Ils vont revenir se faire canarder. Ok, alors si on peut remettre encore de la bonne tour. Là, j'ai de la place pour en mettre encore. Donc vous voyez, il faut vraiment laisser de la place pour mettre des tours dans les endroits, dans les virages, dans les endroits super stratégiques comme ça. parce que malheureusement, parce que malheureusement, ces machins là, super résistants, il n'y a que ça pour les détruire. Et après, alors évidemment, il y a du monde, donc ça va assez vite pour disposer d'argent, pour pouvoir reconstruire des protections. Voilà. Mais j'ai remarqué aussi que la difficulté monte vraiment très rapidement. Je vais en mettre peut-être une ici pour achever les derniers. Pas que ça se reproduise comme avant. Ah, voilà. Là, on voit que on se fait vraiment harceler. J'hésite. j'en mets encore une là. Des fois, il suffit de placer au mauvais endroit et c'est foutu. Celle-là, elle est bien parce qu'elle va tirer dans tous les sens et même au retour. Si tout d'un coup, il passait, je vais juste aller mettre encore un mec ici. Et puis là, malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup plus. Je ne peux pas faire un chemin plus long à cause de ces cases ici. Je n'ai encore pas compris si je pouvais vendre des positions pour pouvoir refaire des nouveaux trajets comme ça. Alors là, on va refouître de la tourelle. En veux-tu ? En voilà. Là, ça va très vite. On gagne beaucoup d'argent. J'en mets une ici. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous trouvez qu'au niveau stratégique, je m'en tire bien. Il me semble que pour l'instant, ce n'est pas trop mal. En tout cas, le score monte pas mal. Je suis en train de rattraper le précédent. Allez, j'en mets une là. Je n'ai encore pas détecté si typiquement des trucs un petit peu moins chers avaient quand même un bon impact sur certains ennemis. pour l'instant, j'ai l'impression vraiment que les Tesla sont les meilleurs. C'est vraiment comme dans l'alerte rouge. Ça ressemble vraiment beaucoup avec les petites tours à le Tesla, comme ça. J'adore la simplification extrême, finalement, de la représentation graphique. Comme ça, je trouve ça tellement pur. OK, j'ai gagné encore des vies. Bon, alors, on se concentre un petit peu. Je vais le renfiler de la Tesla. Allez, encore une ici. Ça devient vraiment hallucinatoire. Ils sont vraiment très résistants. Certains, c'est hallucinant. Là, le rose, il est vraiment très puissant. C'est impressionnant. Il s'est fait canarder tout le long et il a quand même réussi à rentrer. Oui, alors là, là, ils sont très forts. Je vais installer des Tesla ici. pour les affaiblir dès le départ. Oh, mais c'est barrage. Le bordel qu'il y a dans ce tableau. Là, si je peux en construire une pour le prochain tour. je vais essayer de voir je vais essayer de voir s'il y en a un qui est beaucoup plus résistant que les autres. Je vais devoir en installer encore une ici. ouais, J'adore là. Géométriquement, c'est quand même assez paramineux. Voilà, j'en mets encore une là. Pour tout de suite leur faire du mal. Le plus vite possible. c'est que les tirs, en fait, ne sont pas très efficaces par rapport aux Tesla parce qu'ils tirent à côté. Suivant la vitesse de l'objet, ça tire vraiment à côté. C'est de suréquiper la fin. Comme ça, on arrive vraiment à tirer un maximum. Aïe, 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 là, ça se passe mal. Il y en a vraiment beaucoup trop qui sont passés. Ça va faire mal. 44, 40, allez. Wow, j'ai survécu. Incroyable. J'en balance encore une là. J'ai encore vraiment de la place, mais le problème, c'est l'argent qui commence à manquer. j'ai aucune idée si la distance par rapport à l'objet a une importance en termes de puissance de tir. je crois que j'ai battu mon record. Ce qui est bien, on souhaite. ça m'a vraiment fait du mal. La dernière fois, c'était vraiment pas cool. Certains sont incroyablement résistants. Il y a au moins 20 Tesla qui leur tire dessus. et il résiste quand même. Allez, il me faut de l'argent. Je vais plutôt aller la mettre là parce que si j'échoue, je n'aurai pas d'autres occasions de racheter. là, ça va être impressionnant. C'est génial. ce qui m'intéresse, évidemment, c'est que vous essayez le jeu et que vous essayez de me battre. Ça, ce serait vraiment cool. Ça me ferait vraiment plaisir de voir si vous arrivez facilement à me battre. Là, le score est quand même pas mal. 250 000. C'est assez bien, je pense. La config est pas mal. J'aurais pu les perdre encore plus. Mais le problème, c'est qu'on est vite stressé au départ puisqu'on a tout de suite des individus qui viennent et qui arrivent à passer les défenses. On n'a pas vraiment le temps de bien construire en fait tout son cheminement. Et finalement, là, quand même, ils en prennent quand même beaucoup dans la tronche. C'est assez cool. J'en ai encore une là. J'en ai encore une là. J'ai encore un peu d'argent. Je peux encore en mettre là. Et encore ici. Voilà, pas mal efficace. Voilà, là, il y a des vraiment très solides. Ça va. être assez dur. C'est de leur donner un peu de fil à retordre encore avec une ici. Voilà. J'ai encore toute une rangée de Tesla possible à mettre. Il suffit juste d'avoir un peu d'argent. Voilà. il y en a beaucoup qui viennent. Ouah, non, cela a été vraiment trop solide. Et voilà. Game over. c'est ce que j'appelle une belle partie. Franchement, je ne pensais pas que j'arriverais à créer des structures comme ça, autant préserver la sortie. Je pense que quand on dépasse déjà les cent et quelques mille points, c'est déjà un très bon score. Ça veut dire qu'on a pas trop mal commencé la partie. Donc, voilà, je pense que c'est le genre de jeu qui est complètement infini en termes de stratégie. On peut vraiment se lâcher. Voilà, ça m'intéresse de pouvoir en parler dans les commentaires si vous avez un avis sur des stratégies qui marchent mieux que d'autres, s'il y a tel ou tel type de tourelle qu'il faudrait plutôt installer rapidement au début qui sont plus efficaces mais qui coûtent plus cher, évidemment, donc qui ont tendance à tirer avec la même cadence et donc on perd assez vite du temps. Savoir un petit peu si vous avez des idées sur des stratégies, si vous êtes fort, typiquement, dans les Command & Conquer ou Starcraft et autres, vous aurez justement un aperçu, une idée assez précise sur des stratégies à adopter qui fonctionnent mieux. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué à Starcraft et autres. Mais voilà, donc un petit jeu gratuit qui n'est vraiment pas hyper beau mais qui fonctionne très bien et je l'ai trouvé vraiment intéressant de vous le montrer aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça ferait vraiment du bien à la chaîne et puis si vous êtes nouveau, abonnez-vous, n'oubliez pas pour ne rien louper de la suite des événements. Quant à moi, je vais aller me promener. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada